Musique de générique David Kubi, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkurview. On aurait voulu avoir votre vision de la justice, de la démocratie et de l'affaire Kerviel. Je vais mettre une précaution oratoire spécialement aujourd'hui parce que tu es mon avocat. Donc comme tu es mon avocat, je ne vais pas pouvoir te vouvoyer. Et je vais avoir du mal aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la justice en France ? On en est où là ? Vu de chez moi, vu de là où je me trouve, mais tu trouveras des gens qui t'expliqueront que tout ça est de la foutaise. On est dans une situation qui est particulièrement préoccupante parce que la justice est à divers égards tenue. Tenue comment ? Par qui ? On va se le dire pendant une heure, j'imagine. Tenue et elle est totalement dysfonctionnelle. Elle ne fonctionne pas. Alors, il faut nuancer un peu le propos. Un dossier de monsieur machin contre madame Truc, tout va bien se passer. Et le droit dira qui a raison et qui a tort. Mais quand il y a des dossiers qui sont dits signalés, c'est-à-dire avec un signalement particulier, et tu sais très bien à quel type de dossier je fais référence, c'est-à-dire quand tu as un candidat à la présidentielle, un ancien président de la République, un financier de haut vol, un industriel un peu charpenté, une institution bancaire par exemple, là, il y a une sorte de pacte de place qui se met en œuvre, qui se met en route de manière tout à fait silencieuse et chacun sait ce qu'il a à faire pour planter le dossier. C'est la justice des copains ? Oui, c'est comme ça que je l'ai qualifié il n'y a pas très longtemps. C'est une justice entre potes, c'est une justice qui se passe dans le noir. Quelles sont les conséquences pour le Pékin lambda ? Ben, le Pékin lambda, lorsqu'il est pris dans cette nasse, dans ce filet médiatico-judiciaire, et qu'il importe qu'il soit condamné, eh bien il l'est. On mépris des droits de sa défense, on mépris du droit tout court. L'indépendance des juges n'est pas du tout opérationnelle, je vais dire ? Je crois pas, tu sais, Sky, qu'on puisse poser la question de manière si générale, parce que tu as toujours de très bonnes surprises. C'est ce qui fait que, notamment moi, je continue de faire ce travail. Tu as toujours des résistants. Il est important ce mot, résistant. Et il y en a chez les juges, qu'ils appartiennent à l'instruction ou au siège, c'est-à-dire à l'autorité de... Tu vois, aux diverses autorités qui existent dans l'ordre judiciaire, je sais pas si on ira là-dessus ou pas, tu me diras ce que tu veux qu'on aborde. Mais, en gros, pour essayer de résumer, dans ces dossiers, il y a des réseaux qui sont à l'œuvre. Quel type de réseau ? Je vais t'expliquer ça. Alors, tout de suite, il faut dire un mot, parce que cette phrase, et je pense qu'on est ici typiquement dans un endroit où ce propos ne choquera pas, mais cette phrase, quand elle est émise, quand elle est verbalisée, tout de suite, tu as une espèce de levée de bouclier où on te dit « Ah, la théorie du complot ! » Non, la relation des faits, au sens « relater les faits », au sens « observer ce qui se passe factuellement et le décrire ». Donc, ces réseaux, ils sont de divers ordres, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de fraternité, il y a des sortes de... Quand tu dis fraternité, tu parles de la franc-maçonnerie ? Notamment. Notamment. Alors, c'est pas mon cheval de bataille, la franc-maçonnerie. Et puis, en théorie, quand je regarde comment le machin fonctionne, c'est plutôt joli, tu vois ? Mais on ne vit pas dans la théorie. On vit dans la pratique et en ce qui me concerne, alors tu reçois des gens qui font tout un tas de boulots différents, en ce qui me concerne, dans la théorie judiciaire. Et donc, quand, dans un certain nombre de dossiers, tu constates que ton adversaire, tout comme le procureur, tout comme son avocat, peuvent être maçons, ça ne signe pas qu'il y a une magouille. Mais tu ne peux pas ne pas le voir. Donc, ça peut être ça, ça peut être des copineries en tout genre. Il y a des clubs d'élégants. Alors, nous, on n'est pas, sur ce dossier-là, en tout cas, on n'est pas dans le camp des élégants. On est dans le camp des turbulents, tu vois. Nous, nous turbulons. Du moins, c'est comme ça qu'ils vous qualifient. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont dans une espèce de procédé un peu incantatoire où, à force de répéter la même connerie 200 fois sur 5 médias choisis, ils se mettent eux-mêmes à croire aux salades qu'ils inventent, tu vois. C'est ça qu'ils font. Et c'est même comme ça qu'on arrive à les décrypter, parce que le processus pour décrypter, c'est un processus qui est très important. Parce qu'on est dans une dynamique, là, dans ce type de dossier. Je te parle notamment de l'affaire dite Kerviel, et on peut en évoquer un certain nombre d'autres, mais on est dans un processus où, pour que le message ne passe pas, il est important pour ces gens, et on met des noms sur les gens au moment où tu le veux, tout va bien. Je t'écoute. Je ne suis pas dans un propos général, tu vois. On peut rentrer en partie sur le sujet. Oui, on va le faire. Les avocats de Société Générale, par exemple. De qui ? Jean Veil, Jean Reinhardt, tu vois. Ce sont des gens qui fabriquent une espèce de vérité médiatique au terme de laquelle ils nous accusent quasi systématiquement de ce qu'ils sont, eux. Des exemples ? Par exemple, moi, je serais un avocat médiatique. Alors, que mon activité soit médiatique à divers égards, c'est le cas, mais tu es bien placé pour le savoir, mais parce que les médias s'intéressent à ça et qu'ils nous sollicitent. Et tu sais très bien, pour me connaître bien, que je passe plus de temps à refuser des interviews qu'à en faire. Quand on y va, c'est que quelque chose a déraillé. Là, ils renversent un peu l'équation en disant qu'Herviel et Kubi font ça parce qu'ils veulent se médiatiser. Mais nous, on ne vend pas des t-shirts. On ne vend pas des livres. On ne fait la promotion de rien. Tu comprends ? Peut-être qu'ils te disent ça parce qu'ils ont l'impression que tu souhaites retourner l'opinion publique contre eux ? Alors, moi, je ne souhaite pas retourner l'opinion publique parce que si je retournais l'opinion publique, elle serait de facto contre nous. Parce que l'opinion publique est déjà contre eux. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te dire une chose qui est très simple. C'est que je ne ressens nul besoin de les calomnier, de les diffamer, de les dénigrer, de les ridiculiser puisqu'il nous suffit, là où nous en sommes rendus, de les décrire ainsi qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Sur ce dossier, tu veux dire ? Sur ce dossier, Kerviel. Ils ont inventé une fable qui a servi à renommer un certain nombre de pertes financières... Comment ils l'ont formulées ? ...colossales, en disant que Jérôme Kerviel était un terroriste, en disant qu'il était en fuite, en disant que c'était un ancien membre des services de contrôle, en disant que c'était un joueur, en disant qu'il était suicidaire, en disant que c'était un pervers manipulateur, en faisant de moi une sorte d'animateur télé raté ou un acteur de série Z qui se voyait à Hollywood ou ailleurs. La réalité du sujet, ce n'est pas celle-là. C'est que Jérôme Kerviel a merdé dans les proportions qu'on sait et qu'il admet depuis le premier jour de l'affaire. Oui, il a pris des positions spéculatives qui sont en volumétrie, en nominale, totalement hors norme, mais... Contrôlez pas ses hiérarchies ? Mais naturellement. Tu sais, c'est un milieu où quand... Beaucoup de traders nous disent ça, parce qu'on parle avec beaucoup de gens du marché financier. On te dit, ils ont une phrase qui les fait marrer, je comprends parce qu'elle est marrante, qui est, quand tu tiens un book, un book de trading, un portefeuille de trading, et que tu vas pisser, ton supérieur hiérarchique vient contrôler ce que tu as fait pour voir tes poses, tes positions spéculatives. Donc, si tu veux, aller expliquer que Jérôme Kerviel a fait tout cela... Seul ? Seul et sans que personne ne l'ait vu, ça, ce sont des foutaises. Donc la question après, c'est quel intérêt cela sert que de tricoter de telles foutaises ? Alors, il y a bien quand même des alertes sur une salle des marchés. Jérôme Kerviel, il n'a pas pu quand même créer une salle de marché virtuelle pour passer ses ordres. Comment la Société Générale a justifié le fait de ne pas voir les choses ? Ah non, non, jeune homme, attention, Société Générale n'a rien à justifier parce que c'est Société Générale. Et donc, je vous prierai de retirer cette question que je trouve très insultante pour cette honorable banque. Non, non, Société Générale ne justifie rien. Ses avocats ne justifient rien. Parce que tu sais, il y a deux codes pénaux. Il y a le code pénal pour les gens qui te regardent, c'est-à-dire les Mr and Mrs Nobody. Donc là, il est épais, il est technique, il nécessite de payer des avocats pour savoir comment mouvementer tout ça. Et puis, il y a un code pénal qui est beaucoup plus fin, qui est celui de la justice entre potes. Donc, c'est chiant ce que je dis. Et je sais que ça ne te plaît pas. Mais c'est comme ça. Par exemple, quand quelqu'un pourra m'expliquer pourquoi un ministre chargé de la lutte contre l'évasion fiscale et lui-même un évadé fiscal ne fait pas un jour, un jour, de détention provisoire, quand on envoie en prison un citoyen comme Jérôme Kerviel qui ne s'est pas enrichi, qui n'a pas tenté de le faire. Il ne s'est pas enrichi parce qu'il a loupé. Il ne s'est pas enrichi parce qu'il n'a pas tenté de le faire. Et qu'on l'envoie en prison pour cinq ans dans trois fermes. Alors, il se trouve que nous avons obtenu l'aménagement de sa peine au bout de trois mois. Mais même trois mois. Trois mois en tout. Tu te rends compte ? Puis au moment où tu rentres en prison, tu ne sais pas que ça va durer trois mois. Comment... On va revenir sur Jérôme. Je voudrais qu'on aborde l'aspect judiciaire. Comment le fonctionnaire t'aborde ? Comment il se comporte par rapport au dossier ? Est-ce que c'est le fonctionnaire dévoué à faire respecter la loi ou tu sens qu'il n'en a rien à faire, il a reçu des consignes ? Là encore, Sky, tu ne peux pas poser l'équation comme ça parce qu'elle est trop... Pardon, mais elle est trop manichéenne. Il n'y a pas un fonctionnaire. Il y a une multitude de fonctionnaires. Donc, en gros, pour répondre un peu mainstream, tout le haut du panier est contre nous. Le gratin ? Oui, bien sûr. Et puis, en dessous, les plus petits, tu vois, c'est-à-dire ceux sur la gueule desquels on appuie pour mettre en place des schémas qui sont iniques, qui ne respectent pas le droit, eh bien, de temps en temps, la grâce fait que cela nous rallie. La grâce ou peut-être le fait qu'ils soient aussi perturbés par leur propre valeur ? C'est ça, la grâce. La grâce. Mais c'est ça, la grâce. La grâce, c'est quand... Moi qui suis ton subordonné, j'entends un ordre qui est illégal et que j'ai là deux choix, tu vois, comme quand tu arrives à l'orée d'un Y, soit tu pars à gauche, soit tu pars à droite, mais ça ne se rejoindra plus jamais. Et donc là, il y a des gens qui écrasent le coup et qui font ce qu'on leur demande de faire. Ceux-là sont promus, ils sont choyés, ils sont chouchoutés, et tout va bien. Et puis, il y en a d'autres, ça s'appelle des lanceurs d'alerte, qui est un sujet que vous connaissez. Qu'on affectionne énormément. Est-ce que dans le dossier Kerviel, tu as eu des lanceurs d'alerte côté judiciaire ? Bien sûr. Comment ça s'est formulé ? Comment ça a été réfléchi ? Ou c'était simplement instinctif ? Ou c'était... Alors, je ne suis pas le mieux placé, parce que je ne suis pas, moi, un lanceur d'alerte. Je suis le défenseur de Jérôme Kerviel, son avocat. Mais le commandant Nathalie Leroy, qui est un officier de police judiciaire, qui appartient au corps de la brigade financière, la très prestigieuse brigade financière, Château-des-Rentiers. Cette personne est la policière qui est en charge de l'enquête dès le dépôt de plainte de Société Générale, en janvier 2008. Et donc, elle va être la cheville ouvrière de tout le dossier. Donc, tu vois comment ça se passe, une instance pénale. Tu as un dépôt de plainte ou une autosaisine par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République. Ensuite de cela, tu as une enquête préliminaire ou une instruction, ou les deux chronologiquement. Et puis là, tu as des opérateurs police qui vont travailler en aide du magistrat instructeur, c'est-à-dire du juge d'instruction, qui en l'occurrence, c'était Renaud Vendrunbeck. Et sur ces sujets, je crois qu'il est important de dire quels sont les noms des gens qui ont été impliqués. Parce que si je te demande qui a condamné Saznac, tu ne sais pas me répondre, moi non plus d'ailleurs. Si je te demande qui a condamné Dreyfus, on ne sait pas répondre à ça. Parce qu'on dit que c'est l'institution. Ça, c'était une vision du judiciaire que je qualifierais, si tu me permets, de à la papa. Là, maintenant, il est important que les actions de tel ou tel fonctionnaire les engagent. Moi, j'aime bien, et tu sais, par exemple, notre relation à nous deux est basée là-dessus, tes mots t'engagent, mes mots m'engagent. Une parole est une parole. Oui, oui, mais c'est évident. Tu sais, nous, on est dans le clan des bons cons. Moi, j'ai prêté un serment, je colle à mon serment. Je ne dévie pas, je ne t'engente pas, et Jérôme Gerviel, c'est la même chose. Je le dis souvent en marrant quand je suis avec lui. Non, mais toi, tu as un breton, parce que breton, ce n'est pas pareil, si tu veux. En tout cas, lui, tu vois, ça ne dévie pas, ça ne recule pas, ça ne plie pas. Mais ces gens-là, lanceurs d'alerte, ils sont face à des choix qui sont des choix très violents, parce que tu as le choix entre le confort de faire ce qu'on te dit de faire, et il y a une espèce de confort un peu paternaliste là-dedans qui est je suis ton supérieur, je te demande de faire ça. Une soumission consentie. Tout est très simple, oui, et puis tu sais ce que je pense de ça, je crois. Et puis, il y a un autre choix qui est celui de rallier le camp de l'honneur. Et c'est ce qu'a fait cette policière. C'est-à-dire que, moi, quand je suis rentré dans le dossier, non pas en janvier 2009, quand je m'occupais des intérêts de Jérôme Gerviel en droit de la presse, et uniquement en droit de la presse, mais en mars 2012, lorsque j'ai pris la tête de sa défense pénale, à côté d'autres avocats de mon cabinet, comme tu sais, j'ai dit à Jérôme on va commencer par rencontrer tous tes adversaires. Et il a nommé cette flic, Nathalie Leroy. Et donc, moi, j'ai plongé dans le dossier et je voyais que, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais 90 à 95% des actes de la procédure en enquête, donc pendant l'instruction, étaient siglés à son nom. Elle faisait les confrontations, les perquisitions, elle signait les PV d'audition, les procès-verbes d'audition, tu vois, donc elle était très présente sur le sujet. Et je suis allé la voir et je me suis présenté, elle m'a reçu très froidement, c'est une personne qui est... Intègre ? Bah écoute, moi je n'en savais rien en tout cas à ce moment-là, mais je le postulais en tout cas, tu vois, et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe si vous vous êtes planté ? Je te fais le truc en très résumé. Elle m'a dit je ne me suis pas planté. Je me suis dit ma question, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce qui se passe si vous vous êtes planté ? Je ne comprends pas la question, tu vois, c'était très froid parce que j'incarnais l'avocat du Kerviel, donc c'était... Elle n'avait pas spécialement envie de me voir, puis moi non plus, je n'avais pas spécialement envie de l'avoir. Tu n'as peut-être pas le droit, non ? Elle a le droit de te voir ? Oui, 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 complètement. Elle convoquait mon client dans le cadre des plaintes que nous avions déposées, donc je suis allé la saluer. Et puis elle m'a dit, elle m'a demandé de préciser ma question et je lui ai dit est-ce que vous ferez le job si vous vous êtes planté ou est-ce que vous allez couvrir votre erreur ? Et elle m'a répondu je ferai mon travail. Et à partir de là, avec Jérôme, Kerviel, on a décidé de drainer nos nouveaux témoins vers elle. Le questionnement, qui était des questionnements liés au dossier, on a décidé d'envoyer ça vers elle. Parce qu'on collaborait avec la brigade financière puisque nous avions déposé des plaintes et qu'elle enquêtait sur les plaintes que nous avions déposées, fort logiquement, puisqu'elle avait fait tout le premier volet du dossier. Et puis petit à petit, dans les procès-verbaux d'audition et dans les diligences dont elle était l'auteur, on se rendait compte que ça tournait, que sa vision était en train d'évoluer. Et donc, j'ai pris le risque de demander aux doyens des juges d'instruction au Roger Leloire, qui a instruit les trois plaintes, enfin deux des trois plaintes que nous avons déposées contre Société Générale, faux et usage et escroquer au jugement, subornation témoin est encore ailleurs. J'ai fait cette demande d'acte auprès du loyer des juges, l'instruction, lui demandant de la recevoir, de la convoquer pour l'auditionner sous serment et de lui poser un certain nombre de questions neufs de mémoire. Et là, elle nous dit sur procès-verbal qu'elle a la conviction d'avoir été manipulée par Société Générale. Elle nous dit sur procès-verbal que tout au début de l'affaire, elle était convaincue de la culpabilité de Kerviel et qu'aujourd'hui, elle est convaincue de son innocence. Elle nous dit sur procès-verbal qu'elle est convaincue que la hiérarchie de Jérôme Kerviel était au courant de ses actions. Donc tu vois, ce n'est pas neutre. Et là, elle devient un lanceur d'alerte. Et là, elle fait œuvre de courage. Tu vois, c'est des trucs, bon, tu me sais, pas spécialement douillés, mais c'est des trucs à chialer, de beauté. Parce que tu es en face de quelqu'un qui a été un ennemi objectif dont toutes les diligences servaient à amener le dossier là où sa vision l'a commandé de l'amener. Elle en est où, là, maintenant ? Elle a été placardisée ? Elle a été envoyée à Cayenne ? Alors, écoute, il ne me revient pas de répondre précisément sur le sujet parce que ça touche d'autres intérêts et je ne suis pas son avocat. Mais je peux te dire qu'elle a été lâchée par sa hiérarchie et je peux te dire également qu'elle subit, en tout cas, je ne sais pas si elle subit là, mais elle a subi le traitement que nos honorables institutions réservent à l'accoutumée aux lanceurs d'alerte. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a pris la décision d'aller parler avec son homologue au parquet, c'est-à-dire l'autorité de poursuite, la section financière du parquet de Paris qui est censée être notre avocat à tous. Mais dans ce dossier, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils se sont comportés comme étant les avocats de la Société Générale. Voilà l'avocat général qui devient l'avocat général de la Société Générale. C'est des mots durs. Tu vois le truc ? Oui, mais c'est des mots durs mais que j'assumerais. Tu sais bien ça. Et elle a enregistré la conversation qu'elles ont eue. Et alors que cette procureure de la République parlait en toute liberté, alors que le commandant Nathalie Leroy à aucun moment ne la lance, ne la piège en lui posant des questions, en lui disant que vous avez vu, bon. Eh bien, cette procureure confirme ce que dit cette policière, c'est-à-dire que le dossier a été entièrement manipulé. Elle donne des noms, elle donne des dates. Elle implique des gens. Elle dit qu'elle a eu à signer des choses qu'elle n'avait pas la volonté de signer. Elle évoque des pressions. Elle évoque des manipulations. Tu vois, donc on est dans un sujet qui est très aigu, là, sur le fonctionnement institutionnel. C'est gravissime. Évidemment. Et Nathalie Leroy, commandante de police, on avait parlé à sa hiérarchie, on avait parlé au parquet, a déposé, je l'expliquais, devant le doyen des juges d'instruction, a fait état de cela à son ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Et rien ne s'est passé à part le fait qu'elle s'est faite brûler comme un lanceur d'alerte. Donc là, elle a pris la décision de m'adresser le contenu de ses enregistrements en m'indiquant que j'en étais l'unique dépositaire, l'unique détenteur, en me disant qu'elle avait tout tenté pour que la justice passe sereinement et que ce n'est pas ça qui se passait. Et donc moi, j'ai été confronté à ce moment-là à un choix qui consistait soit dans le fait de dire, écoutez, vous avez enregistré à son insu une procureure de la République, je ne peux pas utiliser cet élément ou un autre choix, le fameux Y dont je te parlais, était je suis en charge de la défense de Jérôme Kerviel, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris, j'ai prêté un serment, ce serment doit servir à la défense et on doit placer la défense au-dessus de tout. Donc j'ai pris l'option d'utiliser cet enregistrement et de les rendre publics. Donc il y a très peu du contenu des enregistrements qui a été rendu public à date parce qu'il y a une démarche stratégique, il ne faut pas se le cacher, qui passe, qui croise une démarche médiatique. Alors ça, ça suragace mes adversaires parce qu'ils disent oui, alors ils médiatisent, etc. Mais évidemment qu'on médiatise parce que leurs exploits ne sont pas crapoteux. Ça se passe où ? Ça se passe pas à Nuit Debout aux vues et au su de tout le monde à Repu. C'est pas ça qui se passe. Ça se passe dans des cabinets feutrés. C'est dans le noir. Donc notre boulot, c'est de les flasher. Ensuite, on fait développer les photos et on regarde qui a la main dans la culotte de qui. Tu vois, c'est ça le sujet. Et tu sais qui m'a demandé ces enregistrements ? Sapin ? Non, personne. Personne t'a demandé les enregistrements ? Non, bien sûr que non. Personne. Parce qu'il y a une espèce de stratégie de l'edredon, une espèce de gros machin qu'on met là-dessus, une espèce de couvercle. Une bonne procédure baillon. Donc voilà, tout ça est assez intéressant dans une vie d'homme et dans une vie d'avocat. C'est l'affaire de ta vie. J'espère pas. Pour l'instant, c'est l'affaire de ta vie. Toi, en tant qu'homme, avec tes valeurs, quand tu te retrouves face à la Société Générale qui veut couler quelqu'un, t'as des valeurs, tu te qualifies entre nous d'anarchiste. Ça veut dire quoi anarchiste pour toi ? Tu veux dire tu testes ma connaissance sur ce qu'est l'anarchie ? Non, pour toi, c'est quoi ? Tu veux dire ce que ça veut dire pour moi ? Écoute, je me suis qualifié il y a longtemps de... Tu votes ? Ben non. Pour qui je voterai ? Pour qui veux-tu que je vote ? Non, non, je ne vote pas. Non, non, bien sûr que non. Je ne vote pas. Et j'engage ceux qui te regardent à cesser de le faire. Tu vois ? Ou alors à voter pour la petite souris. C'est-à-dire pour quelque chose qui existe plus que l'équité républicaine. Je suis trop républicain pour ne pas être anarchiste. Je ne sais pas si tu comprends ça. J'ai une passion lourde, forte pour la République. Et ce qui en est fait aujourd'hui par de douzaines de connards qui se sont mis sur les fauteuils de nos gouvernants me dégoûte au plus haut point. Au plus haut point. Et je les fréquente beaucoup. Là encore, je ne souhaite pas que tu entendes dans mon propos que je fais une espèce de machin tous pourris. Parce qu'il y a des politiques comme Mélenchon, comme Eva Joly, comme Georges Fenech. Tu vois ? Dans la salle. Oui, oui. Que j'ai rencontré et qui est un vrai mec engagé. Yann Gallu qui est un député socialiste. Marie-Noëlle Lindemann qui est sénateur socialiste également. Donc tu vois, tous ces gens-là, et j'en oublie, Julien Bayou, Alexis Corbière. Donc il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Éric Allosé chez les écologistes, etc. Qui sont des gens qui ont une vraie passion pour le pays. Et qui sont des gens dont l'intégrité ne me questionne pas. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai cité que cela que... Et pardon par avance pour ceux qui regarderaient ce que nous sommes en train de faire et que j'ai oublié. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux que je n'ai pas cités ne le sont pas. mais on est dans un dispositif national là qui doit préoccuper les gens qui nous regardent. Parce que on est en train de leur raconter une espèce de fable un peu lénifiante, tu vois, un peu une sorte d'anesthésiant comme ça où on en appelle à notre sursaut républicain pour barrer la route à Marine Le Pen en 2017 pour... Tu vois. Mais c'est quoi la République ? C'est avant tout une justice indépendante. Il n'y a pas de socle plus important pour la République que l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, moi, si je viens à ton micro, c'est pour témoigner de ce que la justice n'est pas indépendante. La justice est tenue par les hanches. Ça va nous emmener où, tout ça ? Euh... Les anars visent le chaos. Tu sais ça, évidemment. Alors, je me distancie de ça parce que... Et dans le terme même d'anarchie, les opposants à l'anarchie l'ont connoté négativement. Alors, c'est l'anarchie. Non, c'est pas ça. Enfin, selon la formule consacrée, l'anarchie, c'est la plus haute expression de l'ordre qui est fondée sur l'autogestion, sur le fait que je sais où est ma liberté, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine, ce qu'est le respect de l'autre, quelle est ma place dans une société, etc. Et j'attends de toi, si on est dans ce schéma, que tu aies exactement le même type de préoccupation. Donc, ça va nous emmener où ? Je pense qu'il y a un effondrement qui arrivera et cet effondrement, il sera soit politique, soit économique. Et je n'arrive pas à pronostiquer lequel des deux arrivera en premier. Mais quand tu vas regarder ce qui se passe sur les places de contestation, que ce soit en France ou à l'étranger, évidemment, je regarde beaucoup ça quand je voyage à l'étranger et je vais beaucoup grenouiller dans des milieux qui sont des milieux ultra-contestants. Je suis très à l'aise aussi quand je déjeune ou je dîne avec des dirigeants du CAC 40 parce que tu as des gabiniens partout. Je n'ai pas envie d'une espèce de machin où on serait dans un truc où on dirait sortez vos fourches, mettez des têtes au bout des pics, etc. Ce n'est pas ça, mon propos. Mon propos, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et le bout par lequel moi, je le vois par ma formation, par mon exercice quotidien, c'est le droit. Et je crois que le droit est une chose qui est trop belle pour qu'on puisse en faire n'importe quoi comme certains se sont arrangés le droit de le faire dans ce dossier, Société Générale notamment. On va revenir sur la Société Générale. La Société Générale, elle-t-elle touchait de l'argent public pour se remettre à flou pendant la crise de Soprême ? Non, elle n'en a pas touché. Elle l'a détournée. Elle est l'auteur du plus gros casse du siècle. Puisque les gens qui te regardent là doivent savoir que 2,2 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, ça veut dire 2200 millions d'euros, ont été donnés à la Société Générale par le ministre Christine Lagarde sous l'ère Sarkozy en violation du droit. Qu'est-ce qu'ils ont violé ? Oh, mais des règles tout à la fois fiscales, comptables. Parce que pour que l'affaire dite Kerviel existe et qu'elle prospère dans le sens de la DOXA, de la ligne du parti, c'est-à-dire la ligne de com' de Société Générale relayée par l'ancien gouverneur de la Banque de France, par François Fillon, à l'époque qui disait que la Société Générale était une grande banque, etc., etc. Je ne parle pas que de gens de droite. J'arrive sur la gauche tout de suite après. Mais pour que tout ça fonctionne, il faudrait qu'il n'existe pas de droit bancaire, il faudrait qu'il n'existe pas de droit commercial, il faudrait qu'il n'existe pas d'expertise comptable. Tu comprends ? Parce que... Ou alors, il faudrait qu'on nous explique pourquoi Société Générale a violé tout à la fois ces corpus juridiques, c'est-à-dire ces champs du droit. Mais ils sont dans une dynamique où ils se sont arrogés le droit de tout. Et notamment, de détourner cet argent qui, d'après la jurisprudence du Conseil d'État... Alors, je ne veux pas faire chier avec... Mais le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative. Et elle pose un principe au terme duquel, quand une société subit une fraude, cette fraude donne droit, ouvre le droit à percevoir un tiers du montant de la fraude sur les finances publiques. Mais à deux conditions qui sont qu'il ne doit pas y avoir de connivence entre le fraudeur et sa hiérarchie, donc pas de complicité, il ne doit pas y avoir de défaillance des systèmes de contrôle de l'entreprise qui a subi cette fraude. OK ? Or, quand l'administration, la garde donne cet argent public, le 2 milliards d'eux dont je te parle, un, l'instruction impliquant Jérôme Kerviel débute à peine. Donc, que savons-nous à l'époque d'éventuelle complicité ou du degré de connaissance des dirigeants de Société Générale, la réponse est claire, c'est rien. Et deux, Société Générale est condamnée par l'ancêtre de la CPR, c'est-à-dire la commission bancaire, a payé 4 millions d'euros pour précisément défaillance de ces systèmes de contrôle. Dite autrement, ça signifie que si toi et moi nous sommes associés et qu'on se fait frauder par des gens qui travaillent chez nous parce qu'on s'est distribué des gros dividendes et qu'on n'a pas musclé nos services de contrôle, eh bien, l'État français dira fort légitimement, dans ce cas-là, les garçons, on ne finance pas un tiers du montant de votre perte, de l'argent qui a été détourné ou peu importe. Et là, en dépit de ce que ces deux conditions ne soient pas remplies, ne sont pas remplies, eh bien, l'État a tout de même décidé de donner ces 2,2 milliards d'euros, sans dire, évidemment, c'est sorti deux ans plus tard. Et lorsque tu interroges... C'était quelle année, ça ? 2008. 2008. Ouais. Lorsque tu interroges Moscovici, la gauche est passée, il te répond au secret fiscal. Lorsque tu interroges Sapin, il se met à se dandiner, tu vois ça, tu trouves ça sur le net. À l'Assemblée nationale, il ment de manière ouverte à la représentation nationale en disant, mais que penseriez-vous de moi si j'allais chercher cet argent sans décision de justice ? Mais il en a une, le décision de justice, puisque la Cour de cassation, en toute hypothèse, et que les gens qui te regardent soient d'accord avec ce que je viens de dire ou pas, on s'en fout. Parce qu'en toute hypothèse, la Cour de cassation a cassé la condamnation de Jérôme Kerviel sur les dommages à intérêts. Donc aujourd'hui, Jérôme Kerviel ne doit plus 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Donc là, il y aurait dû y avoir quelqu'un à la Société Générale qui aurait dû rembourser cet argent-là. Ça n'a toujours pas été remboursé. Mais non, ça n'a pas été remboursé parce que, un, il n'en est pas question et deux, ça n'est pas demandé par les ministres successifs. La question que cela pose pour revenir sur faut-il voter ou pas, c'est comment peut-on observer une similitude absolue de positionnement entre un gouvernement libéral de droite, Sarkozy, sous Sarkozy, et un gouvernement socialiste de gauche, sous Hollande ? Pas de différence entre les deux administrations ? Pas un demi-degré de différence sur le sujet. Sur la protection des lanceurs d'alerte, non plus ? Écoute, je parlais d'Yann Gallu tout à l'heure. Yann Gallu, ce député, et son équipe font un boulot sublime, et je regarde ça de très près à l'Assemblée nationale, pour essayer d'obtenir un statut pour les lanceurs d'alerte. Mais, tu comprends bien que ça, c'est un sujet qui est très délicat. Parce que quand les lanceurs d'alerte seront protégés, la place, le marché financier, l'industrie française, européenne, mondiale, etc., sera mise en brèche, sera battue en brèche, sera mise en danger. Donc, on est sur un sujet où des gens de bonne volonté, ceux que je viens de citer, font tout ce qu'ils peuvent pour ériger un statut, pour fabriquer un statut pour ces lanceurs d'alerte, et puis d'autres en face font tout ce qu'ils peuvent pour que ça n'advienne pas. Le peuple français, si on peut résumer la population française au peuple français, le peuple français n'est pas conscient de ça ? Est-ce que tu as une idée pour essayer de leur demander pas de se soulever, mais de se saisir de ces problèmes ? Écoute, moi, ce n'est pas mon travail de faire des propositions politiques, mais j'ai à titre personnel, en tant que citoyen français, Dieu sait que je suis attaché à cette citoyenneté et à ce pays qui est le nôtre, j'ai tout un tas d'idées, mais qui seront sans doute jugées trop radicales. Allez, allez. Écoute, par exemple, moi, je ne conçois pas qu'un homme ou qu'une femme politique qui ait été pris la main dans le sac et qui soit condamnée pour des détournements de fonds publics puisse se remontrer sa gueule en politique jusqu'à la fin de sa vie. Tu es tué pour le fait que les élus ne doivent pas avoir de casier judiciaire ? Ah oui, oui. Et puis je suis surtout pour le fait que lorsque un homme politique tape dans notre caisse commune, je suis pour que le peuple lui prenne tout à hauteur de ce qu'il a tapé ou à hauteur de toutes les sommes qu'il aura perçues depuis qu'il fait de la politique parce que toutes ces sommes-là auront fabriqué un chemin vers cette malhonnêteté. Et le pays, au plan économique, ne peut pas supporter de tel détournement. Ça n'est pas possible. On n'est pas avec 2% de chômage, avec une croissance totalement exponentielle. On n'est pas rendu là. On a des problèmes d'intercération, on a des problèmes de réinsertion, on a des problèmes à l'éduc national parce que tu as des gamins qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. On a des problèmes dans les quartiers, on a des problèmes de santé publique. Tu vois, donc on n'est pas... Écoute, Poudrière, je ne sais pas, mais moi, je ne vois pas aujourd'hui comment un tel schéma peut continuer à perdurer aussi souverainement que ce qu'il perdurait quand il y avait 3 chaînes de télévision et les journaux du matin et quelques-uns du soir. Et je pense que les réseaux sociaux sont à regarder comme l'étaient les messagers du Pont-Neuf pendant la Révolution française. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce c'est. Et ça, c'est important pour les gens qui soutiennent des positions telles que les nôtres. Et tu sais ma proximité avec ces milieux contestataires quand nous défendons des hackers, des anonymous, des cryptos anarchistes, des... Bon, voilà. On ne fait pas que ça. On a aussi un travail d'avocat d'affaires parce qu'il faut que tout ça se rééquilibre et que c'est ça que j'étais avant que ces gens-là fassent de moi un avocat militant, tu vois, un quasi-avocat guévariste qui a un statut qui m'ennuie par ailleurs. Tu... Tu... Comment te formuler ça ? Tu... Qu'est-ce qui t'anime, toi, en tant qu'homme ? Qu'est-ce qui te fait vivre ? Qu'est-ce qui te fait souffler ? Qu'est-ce qui te fait te reposer quand t'appeler en face des pires menteurs ? Tu fais quoi pour survivre à cette... cette ultra-stimulation de ton cerveau ? Tu fais quoi pour t'aérer ? D'abord, c'est pas si dur que ça d'y survivre parce que dans ce champ professionnel, ce qui m'anime, c'est... Je t'ai dit, le serment que j'ai prêté. Et je pense que... Tu sacrifierais ta vie pour ton serment ? Euh... Elle est compliquée, ta question, mais... S'imagine-toi, demain, je suis ton adversaire et je te pose un milliard d'euros sur la table. Je te dis, bon, maintenant, ça suffit. mais... Oui, non, ça, ça revient à être à vendre. On n'est pas à vendre, nous. Quoi qu'il arrive, on dit tout le monde à un prix. Non, non, il n'y a pas de prix comme ça. Société Générale connaît très bien les règles du jeu parce qu'ils ont fait la connerie de dire publiquement... Ils ont essayé de s'acheter ? C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont dit publiquement en violant les règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat qu'ils allaient négocier avec les avocats de Kerviel. Donc ça, ça y est, c'est public. Les négociations entre avocats sont en théorie confidentielle. Nous, nos conditions pour s'arrêter, elles sont très simples. Un, ils s'excusent publiquement et deux, ils dédommagent Kerviel, les témoins et le lanceur d'alerte dont ils ont pourri la vie. Et ça s'arrêtera pour eux. Et on expliquera à partir de ce moment-là qu'il s'agit d'une banque vertueuse. Mais avant ça, elle ne peut pas être vue comme étant une banque vertueuse. Donc, tu vois, dans ce contexte, ce n'est pas très compliqué pour moi de me détendre parce que je ne suis pas très tendu. Parce que ce qui nous anime au sein du cabinet 28 octobre, qui est le cabinet auquel, pardon, j'ai la chance d'appartenir... Pourquoi 28 octobre ? Pour tout un tas de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer là. Mais en tout cas, principalement pour que tu poses la question et tu vois ça, ça fonctionne. Mais blague à part, la justice est un sous-jacent qui est très prégnant chez nous, très présent. Et la beauté du combat. Donc tout ça, ça ne nous fatigue pas. Parce qu'on s'est câblé à l'envers. Donc s'il devait y avoir des menaces, s'il devait y avoir des pressions, s'il devait y avoir des choses pour essayer de nous impressionner un peu, comme nous ne sommes pas des avocats particulièrement douillés, ça nous donnerait plus d'essence que de... En fait, dans ces dossiers, il faut enlever la trouille de l'équation. Sinon, il faut faire... Tu t'es fait cogner quand même, non ? Je me suis fait agresser, mais on n'a pas d'éléments qui permettent de dire si c'est en lien ou pas, donc ça n'est pas en lien. Parce qu'il ne faut pas fantasmer les choses. Je me suis fait agresser il y a longtemps, mais tout ça est désormais derrière. Et dans ma vie à moi, dans ma vie d'homme, je vois mes amis. J'ai la chance d'être dans un super projet avec un homme auquel je veux rendre hommage qui s'appelle David Chatelus, qui est un menuisier de génie. On dessine des meubles ensemble. Je suis allé le voir avec un dessin que j'avais envie de décliner. Et moi, je n'avais pas la compétence pour faire ça. Mon grand-père paternel était ébéniste d'art. Donc, tu vois, c'est quelque chose avec quoi je renoue. Et donc, on s'associe tous les deux sur ce projet pour fabriquer des meubles. Parce que, si tu veux, quand tu brasses des chiffres comme ça dans les dossiers, etc., il faut faire attention de ne pas se décaler du réel. Trop. Tu penses que les hommes politiques sont complètement à l'ouest ? Oui, oui. Oui, mais aussi un certain nombre d'avocats. Tu vois, le dossier Société Générale que tu évoquais au début, ça cause en milliards. À un moment, tu ne sais plus de quoi tu parles. Tu vois, moi, quand je suis rentré dans ce dossier, j'ai dû me dire, alors, attends, merde, comment s'écrire un milliard ? Oui, tu vois, comment s'écrire un milliard ? C'est quoi ? C'est combien de millions ? Parce que ce ne sont pas des choses que tu mouvementes quotidiennement. Et donc, je trouve que c'est bien d'aller se planquer au faubourg, là, de temps en temps, dans son atelier pour dessiner des trucs, discuter avec lui, couper des machins, visser des bidules, coller des trucs. Tu vois ? Donc ça, c'est une activité qui... Et je pense qu'en vieillissant, j'aurais besoin de vendre quelque chose. C'est-à-dire d'avoir un rapport à l'argent qui est « Moi, j'ai fabriqué ça et toi, ça te plaît, alors donne-moi de l'argent pour que je te donne mon machin. » Là, on est dans une espèce de... Nous, en tout cas, avec le boulot qu'on fait, dans une espèce d'économie qui est totalement... Virtuelle ? Immatérielle. Non, elle n'est pas virtuelle parce qu'on vend du temps. Mais voilà. Donc, notre cabinet est structuré, il y a plus d'une vingtaine d'avocats dedans, tout le monde traite des dossiers, enfin, tout est bien, mais je pense que quand tout sera fini et quand j'aurai envie de passer à autre chose, je resterai avocat pour traiter quelques dossiers par an et que j'aurai envie de fabriquer des bidules. Tu vois ? Jérôme, il est dans quel état maintenant ? Il a touché 450 millions et on lui a fait un jugement au prud'homme pour 450 000 euros avec 80 000 euros payables de suite. Que Société Générale fera tout pour ne pas payer en expliquant médiatiquement que... Ils ont plus d'argent. En expliquant médiatiquement que Jérôme Kerviel leur doit 4,9 milliards d'euros, ce qui est faux, puisque entre... Quand je te l'ai dit il y a 5 minutes et maintenant, cette somme demeure cassée par la Cour de cassation. Mais ils sont dans un degré de contrariété qui se mesure quand tu regardes les interviews de leurs avocats sur les plateaux où... Moi j'ai l'impression de voir une espèce de stratégie de canard sans tête, tu vois ? Où tu vois mon confrère Jean Veil partir sur les plateaux pour expliquer aux journalistes de BFM notamment que toutes nos procédures vont être classées sans suite, qu'il y aura des non-lieux, que Société Générale va triompher. Il te dit ça c'est dans 6 mois, ça c'est dans 2 ans. Cet homme semble peiné à comprendre que ce qui lui est reproché c'est très précisément ça. C'est-à-dire que la justice n'est pas une institution que tu peux tenir par la main. Ni quand tu es un avocat, ni quand tu es un politique. Sinon ça n'est plus la justice, c'est autre chose. Voilà. Et dans quel état Jérôme ? Il est... Très sincèrement il est fatigué de tout ça. Parce que c'est un temps, c'est 8 ans de combat. Il a fait de la tôle, il a été voir le pape, il a été marcher. voir le Saint-Père et rentrer de Rome à pied, c'était un épisode qui était fantastique pour lui. Il dit que cette marche était au rang des meilleurs moments de sa vie. et je le crois parce qu'il était tout seul, il était... Tu vois, il était dans une chose qui... Je ne veux pas dire que quand tu es tout seul c'est le meilleur moment de ta vie. Ce que je veux dire c'est qu'il a eu un temps introspectif qui lui a permis de se retrouver de ce... Parce que... Tu vois, ce sont des parcours, des destins qui ressemblent un peu à des lessiveuses quand même. Tu vois, à partir du moment où ça claque en janvier 2008 jusqu'à maintenant, il y a eu un certain nombre d'instances, il y a eu un certain nombre de contrariétés, il y a eu un certain nombre d'espoirs, parfois déçus. Tu vois, il y a eu des convocations, il y a eu des... Et donc là, il s'est retrouvé... Il s'est retrouvé sur son visage quand on le voit et apparaître... Il est marqué. Mais qui ne le serait pas, Sky ? Est-ce qu'ils ont cherché à le tuer ? Au sens, le tuer, comme on pourrait l'admettre, non, évidemment pas. Est-ce que dans leur... C'est une procédure Bayon, c'est... Est-ce que dans leur bande, il y en a un qui est suffisamment intelligent pour se dire que n'importe qui soumis à ce à quoi ils l'ont soumis pourrait décider de se suicider ? Je ne souhaite pas insulter leur intelligence, donc je te répondrai qu'il y en a plusieurs qui ont pu faire ce calcul-là. C'est-à-dire de se dire comment tu tiens quand tu es Jérôme Kerviel. Et là, il est passé d'un schéma de survie à un schéma de vie. Parce qu'aujourd'hui, la trouille... Il va se réinsérer, il fait quoi, en ce moment ? Mais il n'est pas désinséré. Il n'est pas question pour lui de se réinsérer. Il n'est pas un délinquant. Il est un homme honorable. Il est un homme honnête. Ce n'est pas nous, les délinquants. Ce n'est pas nous, les malhonnêtes. Ce n'est pas nous. Sa vie fait quoi, en ce moment ? Il travaille où ? Il travaille beaucoup sur le dossier. Il a monté une boîte avec un de ses amis, un de ses proches. Donc, il lance une activité. Et puis, il est très tenu dans ce combat dans lequel il n'a pas été invité, qui est un combat qu'on lui a imposé. Et il avait le choix entre céder et combattre. et ce genre de bestiole, ça ne cède pas. Il avait un bon évocaire. Non, non, non. Lui, tel qu'il est foutu, il ne cède pas. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est du breton. Oui, c'est du breton. Qu'est-ce qui reste encore comme procès avec la Société Générale ? 15, 16, 17 juin, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes à la cour d'appel de Versailles pour évaluer, d'après ce que nous dit la cour de cassation, les fautes de Société Générale pour savoir si Kerviel doit quelque chose à la Générale ou pas. Donc, nous y allons. Nous y allons sereinement. Mais ça, c'est la queue du dossier initial de 2008. Il reste les trois plaintes que nous avons déposées contre cette très honorable banque. Des plaintes pour ? Faux usage de faux, escroquerie au jugement et subornation de témoins qui sont en cours d'instruction au pôle financier de Paris. Il reste l'appel puisqu'il paraît que Société Générale a envie de rejouer un round sur le... Le prud'homme. Le prud'homme. Donc, c'est parfait. Nous le rejouerons. Et puis, il reste les procédures qui émaneront des nouveaux éléments dont nous disposons et que nous n'avons pas encore exploités, ni pleinement exploités, ni exploités du tout, d'ailleurs, et qui, là, montrent dans une granularité beaucoup plus fine qui a tenu la main de qui, à quelle fin, à quelle date. Et donc, on arrive dans une partie qui va être nécessairement violente. ça sera brutal parce que ce type d'institution se défend et c'est son droit de tenter de le faire. Mais moi, je ne vois plus aucune fin de l'histoire où Jérôme Carviel perd, là où nous en sommes rendus avec ce dont nous disposons. Parce que nous dénonçons un procès qui a été manipulé, un procès qui a été truqué. C'est un procès truqué. Et ça fait des années qu'on vous dit ça. Et ça fait des années que personne ne me convoque, moi, avocat, auxiliaire de justice, en disant, bon, écoutez, vous êtes en train de dire des choses qui sont graves, il faut s'arrêter parce que, etc., on ne me dit pas non plus montrez-nous vos éléments. On est dans une espèce de machin où... Il ne faut pas en parler. On ne peut pas savoir, on tourne la tête. Oui, voilà, c'est ça. Et nous, notre boulot, c'est de prendre cette tête et de la remettre dans l'axe parce qu'il y a un sujet qui est là, que nous avons posé là. Et ça fait des mois que nous travaillons sur la manière dont cette mascarade a été fabriquée. Quand tu entends des phrases comme... C'est délicat d'entrer dans le détail là, mais quand tu entends des phrases comme « Vous n'arriverez à rien parce que tout le monde a été prévenu », ça t'évoque quoi ? Ça t'évoque un combat qui s'annonce de manière loyale ? Non ? Tu vois ? Donc, aujourd'hui, on a des professionnels de la justice qui nous ont ralliés. Je te renvoie à une tribune très émouvante pour l'avocat que je suis qui s'appelle « Pour l'honneur de la justice, il faut rejuger Kerviel ». Qui a écrit ça ? Le premier avocat général près la cour de cassation qui est un homme qui s'appelle Yves Charpenel. Donc, je te demande de mesurer le courage pour prendre une telle position. Il emmène avec lui Jean de Maillard qui est vice-président du tribunal de grande instance. Il emmène Hélène Franco et Georges Fenech, magistrate, ancien juge d'instruction. Enfin, tu vois. Donc, on a des magistrats ici qui disent « Si la justice s'est trompée, c'est qu'elle a été trompée ». Et c'est bien ce dont on parle. Et que tu le regardes avec mes lunettes d'avocat ou avec tes lunettes de citoyen ou les miennes d'ailleurs puisque nous partageons les mêmes lunettes souvent. Mais tu ne peux pas admettre de mon point de vue que la justice soit tenue ainsi qu'elle l'est. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Et tu sais quoi ? On sait qu'on a raison. Ce que je te disais parce que personne ne nous a rien demandé. Parce que les accusations que nous portons sont des accusations qui sont sourdes, qui sont graves. Tu te figures bien que si nous avions tort, si nous étions là pour vendre des t-shirts avec marqué « Fuck justice » ou je ne sais pas quoi, si c'était ça notre business, on nous aurait tapé sur le dessus du crâne en nous disant « Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes condamné, vous êtes poursuivi, vous êtes suspendu en tant qu'avocat, vous êtes adbonnesté. » Et il ne se passe rien. Alors tu as des journalistes d'investigation comme Denis Robert, comme Martine Orange, Mediapart, des journalistes comme Vincent Vantiguem, comme Nicolas Corrie qui est au jour. Tu as des gens qui ont fait ce travail-là d'aller regarder très précisément ce qui se passe. Donc ça sort, ça fait un boom médiatique et puis ça redescend, ça se délite parce qu'il y a le boom médiatique d'après. Donc quand tu me demandais tout à l'heure « Qu'est-ce que nous pourrions faire au plan collectif ? » Par exemple, fabriquer un endroit qui peut être virtuel, qui peut être numérique, qui est un endroit où nous suivrions collectivement en tant que citoyens, un peu comme des vigies citoyennes, qu'advient-il de tel ministre qui est pris dans telle affaire ? Parce que mon approche, ce n'est pas de se dire « Je me réjouis que tel ou tel ministre soit la une des journaux, que son nom soit salopé, qu'il soit infamé partout et qu'on dise « Oh, le voleur, le menteur, le manipulateur, celui qui a détourné, etc. » Et puis qu'après, il ne se passe rien. Ce n'est pas ça, le sujet. Moi, je préférerais plus de réserve dans la phase du boom. Tu vois ? Lorsque je travaillais, par exemple, contre Dominique Strauss-Kahn en 2011, dans la fameuse affaire... L'affaire Benoît. Oui. J'étais, moi, gêné par tout ce qui était écrit et dit sur Strauss-Kahn, qui allait au-delà de sa responsabilité ou de son innocence pénale. Moi, je ne suis pas là pour fabriquer des halalies, des lynchages. Ce n'est pas ça. Mais en revanche, un peu de suivi sur le cas de tel ou tel qui aura contribué à manipuler la justice, je sors de l'exemple que j'évoquais à l'instant, mais un peu de suivi pour répondre à ta question « Qu'est-ce qu'on fait, nous, au plan collectif, citoyens français ? » Ça ne serait pas complètement inept. Parce que tu vois, on n'est pas dans un schéma aujourd'hui de politique contractuelle. On n'est pas dans un schéma où si tu te présentes à mon vote et que tu l'obtiens et que tu es élu, je peux te demander des comptes. Donc l'institution se protège, les institutions politiques se protègent de ça en disant « Si, la sanction d'après, c'est le vote d'après. » Mais ça veut dire que tu as un blanc-seing pendant un quinquennat, pendant cinq ans. Ça, ça ne marche pas. Moi, j'aimerais bien, pour aller voter pour la première fois de ma vie, ce qu'il faudrait, c'est qu'on me dise « Si toi, tu te présentes et que tu es élu, tu es engagé. Parce que tu as présenté, parce que tu as promis. Et si tu n'y arrives pas, ça nous va bien au plan collectif que tu dégages. Tu n'as qu'à aller faire des implants capillaires comme tu faisais avant. Ou tu n'as qu'à retourner faire l'avocat. Ou tu n'as qu'à aller t'occuper d'autre chose que de la chose publique, le bien public, l'intérêt général. Qu'est-ce que tu penses de l'avocat qui a été interné d'office ? Écoute, je ne connais pas le dossier. Donc c'est compliqué pour un avocat de... Alors, évidemment, si ce que j'ai lu est exactement ce qui s'est passé, ça ressemble à une petite carambouille médiocre des gens qu'il a dû emmerder. Si ce que j'ai lu est fondé, je trouve qu'on vient nous emmerder de plus en plus près. Les avocats. Tu vois ? Alors, non pas qu'on ait besoin, parce que nos activités seraient tellement secrètes ou tellement délicates, d'avoir des passe-droits. Ce n'est pas ça que je dis. mais les droits de la défense, ça suppose que les avocats ne soient pas muselés. Ça suppose que les avocats ne soient pas emmerdés dans leur quotidien. Et j'ai été assez préoccupé, tu vois, par exemple, s'agissant des écoutes de Sarkozy et de son avocat, je trouve particulièrement inadmissible que la conversation que peut avoir un avocat avec son client puisse être entendue. Qu'est-ce que tu penses de l'état d'urgence ? Mais quel état d'urgence ? Oui, quel état d'urgence ? Il n'y a pas d'état d'urgence. Pardon de te couper, mais il n'y a pas d'état d'urgence. Enfin, dis-moi, mais... Pourquoi il n'y a pas d'état d'urgence ? Mais parce que quand tu as... Quand tu as un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, un président de la République en fonction, un Premier ministre en fonction qui t'explique que tu es en guerre, que ton pays est en guerre, est-ce que tu as le droit en tant que citoyen de constater que tu es protégé ? Oui, tu as ce droit, c'est un droit fondamental. C'est quoi la protection aujourd'hui ? C'est quand tu rentres dans un centre commercial, une sécurité privée qui te dit ouvrez votre sac, tu fais comme ça et puis tu planques ce que tu veux dessous. Je veux dire, si on est en guerre, alors il faut que nous soyons armés. Alors pas toi, moi, n'importe qui, mais les réservistes, les flics en civil, les gendarmes en civil, tu vois, le Bataclan qui a été un carnage absolu, ça, ça existe parce que personne n'est armé. Personne parmi les gens qui te regardent là ne vont croire que cette menace-là est arrivée du jour au lendemain. Il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie. Mais non, mais intéresse-toi à notre pays. Il y a eu Mera, mais Mera, c'était pas grave, c'était des enfants juifs. Et puis c'était des militaires. Alors tu vois, c'est ni toi ni moi. C'est des juifs, enfants et des militaires. Ensuite, il y a eu Charlie, c'est ni toi ni moi. C'est des journalistes. C'est des journalistes. Là, merde. Des terrasses de café, des terrasses de concerts, des salles de concerts. Donc là, ça peut être toi et moi. Mais cette utilisation politique qui a été faite de tous ces attentats... C'est là où je voulais que tu... C'est une utilisation politique ? Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Ça n'est rien d'autre qu'une utilisation politique. C'est-à-dire que fermine de découvrir que cette menace existe. Et je rentre pas dans le fond de cette menace. Parce que je suis pas compétent pour le faire. J'ai une vision qui est une vision strictement française. Je sais pas comment je réagirais si j'étais libyen, syrien, d'une autre confession que la mienne. J'en sais rien. Donc je veux pas rentrer là-dedans. T'as une confession ? On en reparlera après. Continue. Non. J'ai une religion de naissance. Mais je n'ai pas de confession. Mais je répondrai à tes questions évidemment. Donc je sais pas comment je réagirais si je voyais les choses de manière un peu excentrée. Mais pour autant, nous faire croire que tout ça devient la main en comme ça. Mais c'est prendre pour des cons. Le secret des correspondances. L'état d'urgence. T'es avocat, t'es mon avocat. Mon téléphone est écouté. On a plus de secret des correspondances. C'est ça ? Je peux plus parler tranquillement à mon avocat. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas parler tranquillement à ton avocat et tu ne peux pas être défendu avec les droits de la défense qui te sont alloués par le petit livre rouge qui s'appelle le code pénal. Tout ça n'est pas appliqué. Enfin, ça dépend de la connerie que tu feras. Si c'est une connerie qui gêne personne, bah oui, tout se passera bien. Si c'est une connerie qui gêne l'Elysée ? Bah ça va être plus compliqué pour toi. Donc en fait, si tu n'es pas un cas d'anomalie, bah tu plieras. Jérôme Kerviel, c'est une anomalie. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que n'importe qui ne supporte pas ce qu'il a traversé comme il a été capable de le supporter. C'est un fantôme à l'heure actuelle ? Non, pas du tout. Il n'a jamais été aussi vivant. Il est dans un état que je trouve globalement préoccupant. Il y a une copine ? Ce ne sont pas des questions qu'elle vous répond. Préoccupant pour quoi, son état ? Parce qu'il est soumis à rude épreuve. Parce que moi, je ne sais pas ce que ça fait de se lever tous les matins pendant huit ans et que ton nom de famille, ton nom patronymique, le nom de ton père, le nom de ta lignée, le nom des tiens soit traîné dans la boue par quatre connards qui sont là pour servir d'autres intérêts. Combien ça prend un avocat qui sert ce type d'intérêt ? C'est en millions d'euros. En millions d'euros ? Bien sûr. Pour toute la procédure ? En plusieurs millions d'euros, oui, bien sûr. Combien tu prends, toi ? Zéro. Je prendrais un pourcentage de ce que nous gagnerons à la fin. Tu es un vrai, toi. Tu lâches rien. Je t'ai dit, j'ai prêté ce serment et moi je suis devenu avocat pour... Il y a là tout ce qui fait que j'ai eu envie d'être un avocat. Tu sais pourquoi moi je t'ai pris comme avocat ? Parce qu'un jour je t'ai appelé et tu m'as dit si t'arrives quoi que ce soit je brûlerai tout pour te défendre. Oui, parce que je sais les intérêts que tu défends et que ces intérêts font écho aux intérêts que je défends. Si t'avais un conseil pour les jeunes générations soulevez-vous. Soulevez-vous ? Oui. Comment ? Avec du talent avec du respect avec de l'inventivité mais soulevez-vous et arrêtez de rester assis sur vos culs parce que ça ne va pas bien se passer. tu sais j'ai croisé un j'étais à l'Elysée il y a quelques temps de cela j'ai croisé un très haut conseiller qui est quelqu'un qui dure dans le temps comme ça et on discutait à une autre occasion et il me disait je viens de donner pour conseil à des étudiants de faire la révolution est-ce que tu te rends compte de la farce ? Tu as des gens à l'Elysée je te parle d'autres gens parce que je grenouille beaucoup dans ces milieux politiques parce que notre stratégie dans le dossier société générale ça a été d'alerter l'opinion j'assume ça ça a été d'alerter le politique je ne fais pas croire que je vais m'encarter là ou là tu as bien vu qu'on est très en retrait par rapport au risque de manipulation de reprise il y a toujours vous allez vous faire c'est quoi le terme vous allez vous faire pas reprendre comment dit-on récupérer le risque de récupération tu vois bien qu'on est récupéré par personne on est capable d'aller avec Jérôme Carviel à la fête de l'humanité invité par Jean-Luc Mélenchon on a des critiques de certains classiques du parti socialiste etc sur quoi on leur répondait mais n'ayez pas peur ce sont des gens de gauche tu vois on a dit à Hollande à Valls n'ayez pas peur des gens de gauche Hollande il est toujours à gauche mais non mais non Hollande il est pas à gauche il est à l'Élysée mais j'en pense rien j'en pense que je suis navré je pense que quand on est le premier magistrat de France et quand on a en main ce qu'il a en main sur le dysfonctionnement de cet appareil qui est un appareil noble c'est à dire que la justice c'est le truc qui fait que je peux pas me comporter avec toi comme j'ai envie de me comporter si je suis dans un jour où je dévisse c'est le truc qui fait que tu peux pas me tuer que tu peux pas me violer que tu peux pas me voler que tu peux pas te comporter donc c'est quelque chose qui est important dans un dispositif démocratique et quand on sait ce qu'il a en main sur ce dossier un certain nombre d'autres et quand on voit l'inertie qui est attachée à l'une quelconque de ces actions mais c'est à vomir c'est à vomir c'est pour ça qu'à la question on est quoi à la question est-ce que tu votes qu'est-ce que tu veux que je te réponde pour qui je vais voter moi je n'ai pas envie de voter pour des espèces de clans tu vois qui bouffent ensemble qui s'envoient des SMS et puis qui font semblant de s'écharper pour faire de la politique entertainment pour les cons du peuple c'est une caste mais ça n'est rien d'autre qu'une caste qu'est-ce que tu crois ça sort de l'ENA un jour on se dira peut-être collectivement qu'il faut fermer l'ENA ou que si on ne ferme pas l'ENA on a peut-être le droit d'être conseiller politique mais pas de se soumettre au mandat tu te rends compte des réseaux que ça fabrique l'ENA enfin c'est des choses où on ne se tue pas entre nous quand on est l'ARC donc évidemment que c'est une caste ça n'est rien d'autre qu'une caste enfin moi je vois ça comme des gangs en fait pour tout te dire je vais un peu au-delà et je ne suis pas en train de me laisser emporter par le fait que nous nous connaissions le fait qu'on soit dans un endroit agréable où je suis tout à fait conscient que nous sommes filmés que nous sommes en interview donc je ne suis pas dans une espèce d'emballement et ça quand tu es dans un média classique c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à accepter ton invitation et je te remercie pour ça mais quand tu es dans un média classique et que tu tentes d'évoquer ces sujets on te dit oui oui d'accord ben non ce n'est pas d'accord ben non justement on en parle parce que ce n'est pas d'accord c'est tout ce n'est pas d'accord tu comprends ? Qu'est-ce que et après qu'est-ce qu'on fait après si on arrive un petit peu à récupérer notre système judiciaire notre justice si Athéna rend la justice avec mais tu sais il y a un programme politique qui est tout à fait révolutionnaire et qui est à notre portée je te dis que c'est révolutionnaire parce que ça n'a jamais été fait c'est application de la loi aux banques application de la loi à la finance application de la loi à tous parce qu'à l'Assemblée nationale quand tu vois qu'il y a des débats on te dit il faut légiférer là-dessus alors c'est l'état d'urgence alors en congrès on réunit tout ça on a besoin de rien on a des lois qui fonctionnent très très bien on a un système judiciaire qui est crois-le bien très 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 performant mais encore faut-il appliquer la loi à tous parce que si c'est à quelques-uns et pas à d'autres c'est plus la loi c'est autre chose est-ce que tu as des questions à nous poser ? à vous ? ouais plein hors câble hors câble bah oui plein hors câble évidemment mais tu vois je pense pour répondre à ta question qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a après etc je pense que chacun d'entre nous se doit avec les moyens qu'il a les petits talents qu'il a les idées qu'il a d'essayer de faire avancer là je suis en train de bosser avec une humoriste qui s'appelle Ella Kélian on a travaillé ensemble sur un spectacle politique qui s'appelle Les Condescendants qui joue au théâtre en ce moment et on on explique un peu aux gens de manière j'ai co-écrit ça avec Ella et on a décidé que je mettais ce spectacle en scène bon la mise en scène est une vaste arnaque parce qu'en fait c'est une humoriste qui se pense de droite et qui est tout à fait incontrôlable donc elle bouge comme elle veut sur scène et tout ça est très marrant mais bon je suis censé être le metteur en scène du machin ce que je n'avais jamais fait mais c'est chouette de voir tu vois le fonctionnement de ces gens et l'idée moi quand je vais dans un truc comme ça c'est pour me dire ce que je n'arrive pas à faire quand je suis dans un prétoire ce que je n'arrive pas à faire quand je suis en interview au Grand Journal ou dans un JT ou sur BFM sur ITL ou je ne sais pas quoi ce que je n'arrive pas à faire par une tribune en une de l'Huma ou une interview dans Mediapart ou je ne sais pas quoi ben peut-être que je vais arriver à le faire un peu différemment en s'essayant comme ça à l'humour donc on passe ses messages comme ça ça c'est une vision très douce parce que moi je fais ça pour me détendre et que ma part de combat je pense que je la porte tu vois donc je n'ai pas besoin d'aller m'engager dans autre chose pour me donner de l'adrénaline on est bien au niveau adrénaline là déjà mais je pense que ce soulèvement est inévitable si on veut éviter un effondrement mais aujourd'hui tu as de très grandes banques françaises et européennes qui sont virtuellement en faillite c'est là où je voulais te poser la question est-ce que tu ne penses pas que l'état était si prévenant et avenant avec l'ASG c'est parce que c'est une grande banque et que cette grande banque si par exemple elle coule ou qu'il y ait 25 lanceurs d'alerte qui se réveillent suite au fait que tu peut-être gagneras l'intégralité de ton procès est-ce que tu ne penses pas que si une de nos grandes banques vacille ça mettrait la France dans une situation à l'international d'une façon si délétère qu'on coulerait d'autant plus vite est-ce que ce n'est pas un procès géopolitique cette banque mais oui ça l'est mais je te retourne une question si elle a mal agi est-ce que c'est parce qu'elle est grande, respectable, systémique et qu'il y aurait des conséquences qu'on doit lui donner un blanc-seing et la laisser filer est-ce que je vais te dire une chose too big to fail ouais mais ça moi j'y crois pas moi j'y crois pas je crois pas à ça moi je crois pas à ça j'entends pas ce propos la Deutsche Bank c'est un effet de levier de 90 c'est plus de 2000 milliards ouais mais attends on sait pas où on en est de la Deutsche Bank là ouais c'est une certitude oui mais voilà mais on en a vu on en a vu des plus grosses mettre genou à terre que la Deutsche écoute moi je suis impliqué dans un certain nombre de dossiers en tant qu'avocat où les gentils dirigeants de banques pointent du doigt un certain nombre de traders en disant voilà les salepards nous on s'occupe de vous les brûler médiatiquement maintenant brûlez-les judiciairement et puis on paiera l'amende que vous direz parce que ça c'est du fric ils s'en foutent mais vous venez pas nous emmerder sur nos licences bancaires mais si je suis le raisonnement pour Société Générale par exemple qui est un groupe que je connais particulièrement bien parce que ces gens ont fait de nous des passionnés je pense que c'est une erreur de leur part mais c'est ça qui s'est passé Société Générale si jamais je décide de la croire un instant c'est-à-dire elle n'a pas vu qu'un trader junior a engagé sur les marchés 50 milliards d'euros de position elle n'a pas vu elle n'a pas vu que pendant toute l'année 2007 les activités de son petit délinquant de trader avait généré 26 milliards d'euros d'entrées et de sorties de cash sur ses comptes de dépôt de garantie complémenté par des appels de marge pour suivre les variations du marché elle n'a pas vu ça ça veut dire que chez Société Générale tu peux sortir et rentrer 26 milliards d'euros dans une année sans que personne ne voit rien qui est-ce qui a fait le système de sécurité de ce type de marché si c'est le cas mais le système de sécurité de Société Générale est imbattable d'ailleurs ils étaient en train de le vendre dans un roadshow européen pour le licencier sous marque blanche pour d'autres banques tu vois donc il n'y a pas de problème de sécurité ça c'est la parlotte tu vois pour dire on n'a pas vu on préfère être con que complice c'est un truc tu vois tu vois mais si tout ça est vrai s'ils ont raison alors ok on condamne Kerviel mais dans ce cas là eux il faut les fermer il n'y a pas de poids et de mesure si dans une institution bancaire dont tu me dis qu'elle a un impact systémique et d'ailleurs c'est leur grande manière de se défendre c'est à dire on est tellement la Société Générale que s'il nous arrivait quelque chose alors ils ont plusieurs rideaux argumentaires le premier rideau c'est on a 160 000 salariés qui vont partir au tapis etc mais il ne s'agit pas de fermer Société Générale il s'agit de faire en sorte que le gouvernement français fasse ce qu'il faut pour qu'elle arrête de faire n'importe quoi dans sa gestion du risque ça ça devrait être la préoccupation du politique moi ma préoccupation d'avocat c'est qu'elle arrête de brûler des gens parce que de temps en temps il faut sortir du placard un gars qu'on va aller carboniser en public pour ne pas avoir à s'expliquer sur nos propres turpitudes tu vois c'est comme ça qu'ils font la chose mais si tout ça est vrai dans ce cas là il n'y a pas une autorité des marchés financiers il n'y a pas la CPR il n'y a rien de tout ça ben oui ben non il n'y a pas donc là dans Panama Papers par exemple tu as vu dans la presse perquisition Société Générale ou au Luxembourg non non à Paris ben ils vont trouver quoi le truc est absurde tu vois bien donc on fait des espèces de petits squigs et de petits squags comme ça qui sont des hochés médiatiques pour te dire bon voilà on a fait le job et nous notre boulot que ce soit dans Panama Papers où je travaillais en tant qu'avocat pour un des sénateurs devant lesquels Frédéric Oudea a dit qu'il n'y avait pas d'activité directeur général Société Générale n'avait pas d'activité dans les pays de la liste grise et en ce qui concerne les sociétés générales pas au Panama et puis on sait aujourd'hui qu'ils ont des activités et des activités multiples efflorissantes dans cette zone géographique Panama que ce soit dans Panama Papers ou dans Kerviel tu es dans un dispositif où aujourd'hui on ne peut plus fonctionner qu'en avant on ne peut pas laisser filer ça donc moi mon boulot parce que ce sont mes adversaires parce que je trouve qu'ils sont en train de d'abord salir l'image de la finance par ailleurs prendre leurs actionnaires pour des crétins parce que ce qu'ils racontent c'est pas vrai et puis ensuite tronquer le cours de la justice mon boulot c'est de te dire ça et de te le dire jusqu'à ce que ça passe et pour cela il faut politiser le dossier donc c'est cette stratégie que nous mettons en oeuvre pendant qu'eux nous décrivent comme des gens turbulents pas bien structurés tu sais moi il faut par exemple que je sois un communicant quand ils parlent de moi ce sont des éléments de langage tu sais ce que c'est les éléments de langage quand ils parlent de moi ils ne parlent jamais de moi comme d'un avocat ils parlent de moi comme d'un communicant c'est le Schopenhauer parce que si jamais je suis communicant je communique si je suis avocat c'est un peu plus chiant alors moi je sais qui je suis tu vois j'ai pas de problème avec ça on va terminer par une dernière question comment tu vois la France dans 5 ans je vois plusieurs scénarii qui se chevauchent et j'espère que je me trompe sur chacun d'entre eux je pense très sincèrement que s'il n'y a pas un éveil un réveil collectif maintenant je pense que si on ne va pas demander de compte à nos dirigeants et moi je suis d'accord pour que ça ne se passe pas violemment je n'exige pas que cette révolution soit nécessairement violente c'est pas ça que j'exige mais je pense que si on ne les met pas en face des responsabilités qui sont les leurs et s'ils ne se mettent pas à faire le job pour lequel ils ont tous ces avantages totalement exorbitants de la vie courante des français parce que je ne sais pas si tu sais bien comment ces gens la vivent quand ils gouvernent mais c'est fou c'est fou et quel que soit le bout par lequel tu le prends quand tu vois 8000 euros de coiffeur pour un gars comme François Hollande par mois payé sur des fonds publics tu te marres quand tu vois un ministre qui rentre chez lui avec trois bagnoles de flics tu te marres ce qui est rigolo aussi c'est quand tu vois toi un ministre dans le cadre d'un rendez-vous d'agrément amical et qui débarque avec toute cette espèce d'entourage qui coûte de l'argent en français tu vois tu évoquais l'état d'urgence tout à l'heure je ne me suis pas documenté je ne sais pas combien ça coûte mais ça coûte forcément d'argent public pour un truc où on voit très bien qu'on est trouable de partout il n'y a pas de sécurité dans les trains tu vois quand tu prends un train pour aller à Londres on sait faire des portiques comme dans les aéroports alors au premier attentat j'espère ne pas donner d'idée tu vois en disant ça à ces gens qui nous attaquent en France sur notre sol mais au premier attentat qui aura lieu dans un train tu vas avoir des symposiums des bordels des congrès des rapports des trucs des machins et puis très vite les trains seront sécurisés mais personne ne croit que tout ça n'est pas anticipable donc je pense que si ces petites choses-là ne sont pas réglées de façon un peu efficace et en fait tu vois conformément à la lettre de la constitution française pardon de dire un gros mot et de la loi française un politique est là pour représenter l'intérêt général rien d'autre l'intérêt général si ça ne se met pas à fonctionner comme ça je pense que ces gens-là vont avoir de grosses difficultés à gérer et ces difficultés elles seront des difficultés populaires et il y a des discours qui ont de plus en plus d'écho dans l'esprit de nos concitoyens certains voient chez Le Pen une solution à ça c'est pas mon cas certains voient chez Mélenchon une révolte sincère ça ne me fait toujours pas voter mais je suis tout à fait convaincu que la révolte d'un gars comme Mélenchon est sincère certains se sont détournés c'est mon cas de l'acte de voter alors tout le machin de c'est ton devoir citoyen etc sur quelqu'un comme moi ça n'a aucune espèce de prise quand j'entends des vals je crois que c'était pendant les régionales appeler un sursaut républicain pour barrer la route à Le Pen il y a un moment où il faut se poser la question de savoir si la France ne mérite pas Le Pen c'est pas un engagement à la mettre au pouvoir ce que je suis en train de faire c'est de te dire qu'il y a tellement d'attentisme chez nos concitoyens parce qu'on est quand même un pays de gros cul si on se parle un peu directement tu vois on a on a cette espèce de capacité à se révolter comme ça d'un coup à résister à s'agglomérer autour d'une cause etc mais personne n'a vraiment réussi à modéliser ce qui nous déclenchait au plan collectif et donc en attendant enfin tu vois depuis Montesquieu il y a un peu de temps qui est qui est passé qui a passé tu vois donc je je crois qu'il serait assez urgent de de se tourner vers des mouvements citoyens le travail d'Alexandre Jardin par exemple chez Bleu Blanc Zèbre je t'engage à regarder ça de près parce que c'est ce sont des gens qui d'abord sont issus de la société civile qui ne mettent pas des coups de klaxon médiatique en disant regardez on fait ça on est là pour faire la photo et puis après on fout plus rien c'est des gens qui en région dans les municipalités sur les terres de France sont en train de fabriquer des vraies solutions mais qui ne sont pas des solutions politiques ils font de la politique ils ne font que de la politique mais ils ne sont pas eux des hommes politiques tu connais ma voix ouais qu'est-ce que t'en penses je pense que ça ressemble de très près à ces schémas qui doivent être regardés pour ce qu'ils sont aujourd'hui et espérer que ça deviendra ce que les concepteurs de ma voix ou tout un tas d'autres mouvements doivent avoir en tête quand ils s'unissent mais il faut qu'on soit capable de bouger en meute maintenant voilà si je dois une stratégie à la Starcraft résumer alors je ne sais pas ce qu'est Starcraft en revanche c'est un écardage qui doit nous un jeu de stratégie où on avance en meute je ne connais pas ça bon ok mais voilà on est des français et nos dirigeants ne devraient pas oublier qu'on est des français parce que français c'est pas il ne faudrait pas que les français il ne faudrait pas que les français oublient qu'ils soient français et qu'ils sont français moi je suis d'accord avec toi je viens de te dire ça tu vois c'est à dire que je suis tout à fait conscient qu'on est sur un média totalement alternatif et d'ailleurs le temps que tu m'offres n'existe nulle part ailleurs on aime pas tomber on aime pas tomber dans le simple et court pour nous tomber dans le simple et court c'est le passeport pour le slogan idéologique pur et on aime prendre le temps d'écouter les gens ouais bah c'est chouette bon David Coupi merci salut à toi salut mon pote 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 Sous-titrage ST' 501